L'église de l'Immaculée Conception pourra accueillir dès ce samedi 90 paroissiens alors qu'elle peut en recevoir habituellement 600. Ils s'installeront sur ces bancs pour le moment habillés de rubalise et par nombre de trois afin de respecter les règles de distanciation. Parcours fléché, port du masque et gel, les messes seront sécurisées. On a pris la moins mauvaise solution parce que toutes les solutions sont mauvaises. La meilleure ça serait que tout le monde puisse venir sans problème. La moins mauvaise pour nous ça a été de lancer des inscriptions pour ne pas avoir à refuser des personnes aux portes des églises. C'est très dur pour nous quand on prépare une célébration mais aussi très dur pour les personnes qui veulent venir communier et qui veulent venir à une célébration, d'arriver devant la porte et de dire stop, non il n'y a plus de place. Donc on préfère éviter ce refus. La paroisse qui compte trois églises aux avirons suit les préconisations de la conférence des évêques de France. Mais les fidèles privés de célébration depuis deux mois sont trop heureux de revenir à l'office. Ils sont compréhensifs. On a l'habitude de venir pratiquant à l'église. Ça nous manque vraiment ça. Ça c'est vrai là, c'est bon qu'il peut refaire la messe maintenant. Même qu'avec des stricts machins, mais rien, ça fait rien. Je pense peut-être pour limiter la quantité de personnes, pour que l'église ne soit pas trop pleine. Et vous, vous le ferez, vous, vous inscrire ? Peut-être oui, je ne sais pas, je ne sais pas encore. Les messes se feront sur réservation en appelant le secrétariat de la cure par mail, par SMS et courrier. Un roulement sera fait pour permettre à tout le monde de revenir à l'église. Un roulement, un roulement, un roulement, un roulement.